Quand on a envie d'un nouveau vêtement que l'on souhaiterait voir dans notre garde-robe, le moment d'acheter n'est pas toujours évident. Bonjour, je suis Amanda Sorin, conseillère en images et également auteure du blog amourmodéebeauté.com et dans cette vidéo, je vais vous montrer tout simplement comment moi je procède pour acheter un nouveau vêtement dont j'ai envie. Et avant de démarrer, pensez à télécharger dès maintenant votre guide au fer, les trois erreurs qui t'empêchent de bien t'habiller et comment y remédier. Je vous invite aussi dès maintenant à mettre un like si le sujet de la vidéo vous plaît et aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez, il est temps de rentrer dans le vif du sujet de la vidéo d'aujourd'hui et je vais démarrer en vous révélant quelle nouvelle pièce j'ai envie d'acheter. Et il s'agit d'une jupe midi droite en jean et de couleur écrue. Comme vous le constatez, c'est vraiment très précis. Je pense, je réfléchis même à la couleur dont j'ai envie, la forme exacte, la matière, etc. Ça me permet de ne pas regretter en fait les achats que je fais et de bien réfléchir en amont à si cette nouvelle pièce va bien aller avec tout ce que je possède déjà dans ma garde-robe pour la saison en cours, etc. Et pour la couleur, j'ai choisi écrue, mais une jupe en jean, c'est magnifique aussi, en bleu, même pourquoi pas en gris foncé. Allez, c'est parti. Maintenant, on va passer aux recherches en ligne et je vais vous partager mon écran. Je vais vous montrer comment je procède. Donc, je vais commencer tout simplement en tapant le nom. de la jupe que je recherche. Donc, c'est une jupe en jean écrue. Donc, écrue et pas blanc. Je trouve que le blanc, c'est un petit peu trop, comment dire, blanc, un petit peu trop éclatant. Je préfère l'écrue. C'est un petit peu plus doux que le blanc, plus subtil. Bon, même si le blanc, ça peut être très joli aussi. Mais voilà, mon choix se porte sur une jupe en jean écrue. Donc là, comme vous pouvez le voir, on nous propose bien ce qui correspond à notre recherche. Donc, on a sous les yeux des images de jupe en jean écrue. Mais ce que j'ai oublié d'ajouter comme détail, c'est la longueur. Jupe en jean écrue, jupe midi. Oui, je vais plutôt mettre comme ça. Jupe midi en jean écrue. Comme ça, je n'aurai pas les mini-jupes en jean. Donc déjà, à l'écran, là, sans regarder les marques ni les matières, etc., ça me plaît. Ça correspond à l'idée que je me fais de la jupe midi en jean écrue. Et donc ensuite, vient le moment de faire une enquête, une investigation pour, jusqu'à temps, de trouver la jupe parfaite. Donc là, en fait, il ne faut pas compter son temps. Il faut avoir le temps, en fait, de faire une recherche approfondie. Quand on a envie d'acheter un nouveau vêtement, il ne faut pas être pressé parce que ce vêtement, il va faire partie de notre garde-robe pour très longtemps, pour des années, voire toute notre vie. Donc, il faut prendre le temps pour faire le bon choix. Donc voilà, ça ne se fait pas en cinq minutes. Donc, allez, on revient à nos moutons. Donc là, ce que je vais faire, c'est que tout d'abord, je vais regarder la coupe et la couleur qui me conviennent le mieux. Ensuite, j'ai le prix aussi qui est un indicateur pour moi parce que, vous voyez, une jupe à 20 euros, pour moi, ça... Ah ben, c'est chine. Je n'avais pas vu. Mais voilà, pour moi, il y a un déclencheur dans mon cerveau qui me dit tout de suite, ah, mauvaise qualité. Voilà, ce n'est pas possible d'avoir une belle jupe, un beau produit à 20 euros. Enfin, pour une jupe en jean, en tout cas, ce n'est pas possible. La chine, leur force, c'est vraiment les photos. Mais leurs photos, elles sont magnifiques. Je vais cliquer pour voir, ils misent tout dans... Ah oui, non, quand on clique, vous voyez, là, quand même, je vois que la jupe, elle n'est pas terrible du tout. La matière, elle est bizarre. La couleur, je n'aime pas trop, mais bon, il y a plein de couleurs proposées. Mais voilà, de près, comme ça, déjà, là, j'aime moins. Je suis certaine à 100% que la qualité n'est pas du tout au rendez-vous. Et donc, quand vous allez recevoir le produit, vous allez bien constater que la matière est vraiment très fine, que finalement, ça ne tombe pas si bien que ça sur vous, que dès le premier lavage, la pièce ne sera plus aussi jolie qu'au premier jour. Et voilà, à cause de ça, vous allez vite vous en lascer. Et vous penserez sur le coup que, bon, c'est parce que vous l'avez déjà porté quelques fois, donc puis voilà, vous n'en avez plus envie, vous avez envie de passer à autre chose. Mais non, en fait, la plupart des gens se lassent de leurs vêtements parce qu'ils s'abîment. Et on ne s'en rend pas forcément compte que le vêtement est abîmé, parce que parfois, les changements sont subtils, mais suffisamment importants pour qu'on n'ait plus envie de porter le vêtement sans vraiment savoir tout à fait pourquoi. Mais en fait, c'est tout simplement parce que ce vêtement en question ne nous valorise plus autant que le premier jour. Et puis quand vous aurez vraiment l'œil pour faire la différence entre un vêtement de bonne qualité ou de mauvaise qualité, qui rend vraiment bien ou pas si bien que ça, vous verrez que même une jupe comme ça au premier jour, vous sentirez en fait que ça cloche, qu'il manque quelque chose. Donc méfiez-vous des photos. Il y a des photos qui rendent vraiment bien. Le vêtement est super joli en photo, mais ça ne veut rien dire. La finalité, c'est comment il va rendre sur vous, comment le toucher, la matière, la durabilité dans le temps, etc. Alors donc maintenant, je vais cliquer sur les images qui me plaisent bien. J'ai des doutes quant à la qualité du produit pour ce prix-là, mais pourquoi pas. En tout cas, la jupe est belle. Visuellement, elle est jolie. Elle a une bonne longueur, elle a une bonne couleur. Elle est jolie. Maintenant, je vais aller regarder la compo. Ouais, 99% de coton, 1% d'élastane, lavable en machine. Elle est sympa, cette jupe. Après, moi, ma recherche, elle se porte plus sur une jupe en jean, en coton biologique, pour des questions environnementales, des co-responsabilités, etc. Parce que le coton, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'eau. Ce n'est pas forcément une matière, même si c'est une matière naturelle, donc qui est biodégradable, etc. À produire, le coton, ça demande l'utilisation de beaucoup de ressources. Donc je préfère, dans la mesure du possible, acheter du coton biologique. Après, il faut regarder l'enseigne. Bon, Mark & Spencer, pourquoi pas ? Voilà, pourquoi pas ? Ensuite, donc là, je clique dans images, parce que j'aime bien avoir... Ça me donne encore plus de propositions, encore plus de choix. Donc là, la jupe, honnêtement, elle est pas mal. Elle a une bonne longueur midi. La couleur est sympa, la coupe est bien. De dos, oui, je ne sais pas. J'ai l'impression que le tissu froisse facilement. En général, en photo, c'est assez impeccable. Si déjà, sur la photo, c'est un peu froissé, il y a des petits défauts, c'est peut-être le signe d'une matière qui va s'abîmer facilement avec le temps. Ensuite, ce que je fais, c'est que je regarde la matière. Je vais dans Description, Compos, 100% coton. Donc OK, c'est un 100% coton. Bon, pays d'origine, Chine. Donc comme je vous l'ai dit, je recherche un 100% coton bio. Donc là, 100% coton, Made in China, bon, c'est pas forcément sur cette pièce que mon choix final va se porter. En plus, je ne connais pas la marque. Karl Mark John, moi, je connaissais pas. Ce que je fais dans ces cas-là, c'est que si la pièce m'intéresse particulièrement, je vais me renseigner un petit peu plus sur la marque. Là, on est sur le site Place des tendances, c'est un site d'une marketplace qui propose plein de marques différentes. Donc là, en fait, il suffit de cliquer sur la marque pour avoir plus de renseignements sur celle-ci. Donc là, voilà, j'ai un peu un panel de pièces que la marque propose. Et donc ce que je fais ensuite dans ces moments-là, c'est cliquer sur un basique intemporel pour en savoir un petit peu plus sur ses engagements éco-responsables, sur les matières utilisées, etc. D'ailleurs, là, il y a un onglet éco-responsable. Donc ce que je vais faire, c'est même cliquer. Et on va cliquer, par exemple, sur le trench, qui est vraiment un manteau basique intemporel pour la mi-saison. Éco-responsabilité. Donc on nous dit au moins 50% de fibres recyclées. OK, c'est un bon point. Même si 100%, c'est mieux. Mais bon, au moins 50%. Donc peut-être que là, c'est 100%. On va voir description. 100% polyester recyclé. Non. Non, non, non. Là, c'est un gros nom. Un trench, c'est pas en polyester. Un trench, c'est en coton. C'est en coton, en gabardine de coton. Donc c'est un tissage spécifique qui permet de rendre le trench plus imperméable, résistant, etc. C'est pas du polyester. Un trench, un polyester, bon, ça va vraiment être un trench très fluide qui ne tiendra pas du tout chaud. Même si c'est recyclé, là, pour un trench, non. Je veux bien du polyester recyclé. Pourquoi pas pour une petite jupe ? Bon, pour un trench, franchement, il vaut mieux éviter. Donc là, bon, écoutez, la marque, elle me plaît pas spécialement. Je pars. Au revoir, Karl Marc John. Donc maintenant, on va par exemple cliquer sur une jupe sur laquelle je ne me serais pas dirigée. Mais bon, je vais vous montrer. Je vais vous expliquer pourquoi, en fait, je n'aurais pas opté pour cette jupe. C'est une jupe d'Amar qui est proposée, qui est en solde à 20 euros. Elle était proposée à 50 euros. La longueur ne me plaît pas trop. Là, il n'y a pas de fente. Ah, la fente, elle est à l'arrière. Donc moi, je préfère quand elle est devant. La fente, elle sert à ce que ça soit plus confortable pour marcher. On va voir les avis. Très intéressants, les avis. Donc déjà, la note, elle est de 4 sur 5. On pourrait se dire, bon, c'est pas mal 4 sur 5, il y a pire. Mais il faut aller voir les mauvais avis. Oh, la méchante. On va aller voir ça. J'aime les habits à la mode, de qualité, confortable, bien coupé. Et cette jupe est de qualité, mais elle est trop serrée à la taille. Et la coupe est trop large à partir du bas des hanches. On s'attend à une coupe droite, mais ce n'est pas le cas. Donc là, en fait, elle dit que c'est de qualité. Et après, elle dit que la coupe, c'est n'importe quoi. Et qu'elle est trop serrée, etc. Donc en fait, non, il y a un problème de qualité, là. Là, clairement, il y a un souci avec la coupe. Donc ça fait partie d'un problème de qualité. Ensuite, décevant, je ne peux pas l'apporter à cause de l'odeur qui ne part pas, même après plusieurs lavages. Aussi, le tissu est très raide comme du carton. Waouh ! C'est fuyé ! Ce n'est pas possible, là. Là, tout est dit. L'odeur, donc ça, ça veut dire que ça pue les produits chimiques, très probablement. Je n'ai pas été voir la compo. On va aller voir ça ensemble. Et en plus, elle nous dit qu'après plusieurs lavages, le tissu est raide. Je vois très bien que parfois, il y a des tissus comme ça qui cartonnent. Et c'est terrible parce qu'une fois que le tissu est tout cartonné comme ça, on n'a plus envie de le porter. Très mauvaise tenue de la couleur. Dégorgement important à la première lessive à 30 degrés. Laissant sur la jupe de grandes traînées noires. Décevant. Ah ouais, terrible. À mon avis, ça, c'est pour le modèle foncé parce qu'il y a une version bleu foncé et une version écrue. Je pensais qu'en lavant la jupe, que le tissu s'assouplirait, ce qui n'est pas le cas. Donc, très déçu. Voilà, il y a un souci de, il y a un vrai souci de qualité. C'est on ne peut plus évident. On va regarder la compo. Alors là, mais voilà, c'est catastrophique. 90% de coton, 8% d'élastomu, je ne sais pas quoi, et 2% d'élastane. Donc, en gros, quand vous voyez élaste quelque chose, ça veut dire élastique. C'est comme de l'élastane. Donc, en fait, on a 10% là de stretch. Dépasser déjà les 2%, ça commence à devenir un peu compliqué. Mais là, 10%, ce n'est pas possible. Donc, non, la matière, elle est nulle. Et maintenant, pour rigoler, on va aller voir une jupe hyper chère. Pour voir si, quels sont les critères qui font que cette jupe est si incroyablement chère. Eh bien, écoutez, on va mettre une marque. On va mettre Dior. Oh là 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 là. C'est, c'est... Oh, je trouve ça affreux. Mais on dirait qu'elle a été traînée dans la boue, cette jupe. C'est affreux. Mais bon, ça reste bien sûr que mon avis. Voilà, si vous la trouvez belle, écoutez, vous la trouvez belle, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Mais bon, vous voyez, là, quand elle la porte comme ça, il y a une vibe un peu look indien. Vous voyez, ça peut, pourquoi pas, faire un peu ethnique. Mais comme ça, de prime abord, vous me montrez cette pièce, vous me la donnez, je n'en veux pas. Et quel est son prix à cette magnifique jupe ? Ah ben, il est là, son prix. Oh mon Dieu ! Oh, 1550 euros. Je n'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots. Bon, voyons aussi la compo. Donc la compo, là, on est sur du 100% coton, fabriqué en Italie, d'accord. Détail effrangé à la main. Oui, vous voyez, il y a des petites franges en bas. Bon, c'est vrai, il y a un petit délire ethnique indien. Pourquoi pas ? Dévoilé lors du défilé printemps-été 2024. La jupe mi-long est une création à l'allure moderne et originale. Confectionnée en dénime de coton blanc à effet brûlé. À effet boue, j'aurais dit, mais bon, brûlé aussi, pourquoi pas ? Et cette jupe pourra être associée à la veste pour un total look cracra. Non, ils ont juste dit pour un total look. Bon, 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 pourquoi pas ? Bon, écoutez, ils n'auront pas mes 1500 euros en tout cas. Donc maintenant, allez, je vais affiner ma recherche. Je vais mettre cette fois-ci jupe midi en jean écru, coton bio, comme ça. Moi qui cherche du coton bio, eh bien, autant le demander. Celle-ci, elle me plaît bien, la photo. Elle est vraiment jolie. Alors, je tape coton bio et là, je vois 100% coton. Donc, il n'y a pas de bio en fait là-dedans. En tout cas, c'est une belle jupe. Je ne connaissais pas cette marque. Bon, voilà, en regardant comme ça vite fait, la marque est sympa. Alors là, par exemple, on a un bermuda qui est en 55% lyocel, 45% coton. C'est pas mal. Le lyocel, c'est une fibre écologique, donc lyocel aussi appelé tencel. C'est une matière artificielle éco-responsable. Donc, c'est très bien avec 45% de coton. Donc voilà, cette marque, elle m'a l'air pas mal. Ensuite, il faut aller voir un peu l'histoire de la marque, aller un petit peu plus en profondeur dans le détail de la marque. Mais je cherche une jupe en 100% coton bio. Allez, maintenant, je vais finir mes recherches en off. Comme ça, la vidéo n'a pas duré non plus 40 ans. Et je vais vous montrer mon choix final. Et voilà mon choix final. C'est une belle jupe midi en jean qui correspond à tous mes critères. Donc, on a une jolie longueur midi qui me plaît bien. J'aime bien aussi la couleur, écrue comme je le souhaitais. J'aime bien la fente également. Je trouve qu'elle n'est pas trop ouverte. J'aime bien. Ils ont rajouté un empiècement qui fait que, justement, l'ouverture est moins prononcée. J'aime bien. Ensuite, n'hésitez pas à cliquer, à agrandir les photos. La matière a l'air souple, mais à la fois assez épaisse. Les finitions sont belles. Ça me plaît bien. J'aime bien comment elle tombe sur la mannequin. Et je sais, je me projette dedans en fait. Je sais comment elle va m'aller. C'est pour ça que c'est vraiment super important de connaître votre morpho. Ça aide beaucoup dans les achats, que ce soit en ligne ou en magasin. Et si vous ne connaissez toujours pas votre morphologie ou que vous voulez avoir des exemples de vêtements qui vont bien à votre morphologie, et également des exemples de pièces intemporelles de la garde-robe féminine qui vont bien à toutes les morphos. Et puis, plein d'autres conseils, notamment sur comment consommer moins, mais mieux. Eh bien, je vous invite à télécharger mon guide offert, les trois erreurs qui t'empêchent de bien t'habiller et comment y remédier, en cliquant sur le lien qui est en barre d'infos. Et maintenant, on va rentrer dans le détail de la compo. Bon, déjà, alors, on voit que c'est une jupe qui est fabriquée au Portugal. Donc, on n'est pas sûr du made in China. C'est un bon point. Nos stylistes ont travaillé en collaboration avec l'Indi Gauthier, dont l'objectif est une production de proximité. 80% du coton provient d'Andalousie. 100% du coton utilisé dans la conception de notre collection est biologique, garanti sans pesticides, insecticides ni OGM. Donc, toute la collection coton de la marque est garantie coton biologique, sans pesticides, insecticides ni OGM. Bon point également. En tout cas, ça correspond totalement à ma recherche. Elle dispose de la certification OECOTEX Standard 100, qui est une certification qui garantit une matière non toxique pour la santé. Une coupe droite fendue sur le devant et une matière très confortable. Pour l'instant, tout ça, ça me plaît bien. On va rentrer dans le détail de la compo. On est sur du 99% coton et 1% d'élastane. 1% ? Ok, ça me va. Ce n'est pas un pourcentage trop élevé. Donc là, vous avez le guide de détail. Intéressant pour être sûr de choisir la bonne taille. Prenez vos mensurations. Franchement, n'hésitez pas. Vous ouvrez le guide de détail. Vous voyez les correspondances de détail. Et là, il y a l'info aussi que j'aime bien. C'est ça. Justine mesure 1m73 et porte du 34. Donc là, moi, je vais me comparer à Justine, mais pour les bonnes raisons, pour choisir la taille idéale pour moi. Justine, elle mesure 1m73. Moi, je mesure 1m69. Donc bon, je sais que la jupe, elle va être un petit peu plus longue sur moi. Mais ça me convient très bien. Ensuite, elle a choisi une taille 34. Moi, j'ai quand même des fesses, un peu de hanches. J'ai pris du poids depuis mon accouchement. Bon, j'en ai perdu un peu, mais j'ai quand même plus de forme qu'avant. Donc, je dirais que 1m38, c'est bien pour moi. Ensuite, j'ai vu un truc intéressant aussi. C'est seconde main. La marque s'associe à Paradigme pour donner une seconde vie aux articles petites mandigotes que vous ne portez plus. Vous pouvez à tout moment revendre vos articles et bénéficier d'un bon d'achat pour choper de nouvelles pièces ou trouver d'autres articles de seconde main. Elle est à 120 euros. C'est quand même cher. On ne va pas se mentir, mais je l'aime beaucoup. Et puis, je sais que je vais la garder très longtemps dans ma garde-robe et je vais la porter très souvent au printemps, peut-être aussi en été, voire même un petit peu en automne. Vous savez, pour les journées d'automne qui sont quand même douces. Donc voilà, c'est une jupe que je vais quand même pas mal porter. Donc, allez, je suis d'accord pour mettre les 120 euros. Et voilà ce que ça donne sur moi. Alors franchement, j'adore. Je la trouve super belle cette jupe. La matière est confortable. Elle est jolie. Elle tombe bien au niveau des hanches, au niveau de la longueur, au niveau de la taille. Elle est vraiment à la hauteur de mes espérances. Je ne suis pas déçue. C'est une jupe qui se marie avec tout. Je vais pouvoir la porter avec des chemises, des chemisiers, des t-shirts, des débardeurs, des cardigans, avec vraiment plein de choses. Au niveau chaussures, c'est pareil. Je peux aussi bien la porter avec des baskets, avec des sandales, avec des espadrilles, etc. Donc, voilà. Moi, j'aime bien les pièces versatiles comme ça qu'on peut vraiment porter de plein de façons différentes. Voilà pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un like. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Téléchargez aussi votre guide offert. Les trois erreurs qui t'empêchent de bien t'habiller et comment y remédier en cliquant sur le lien en barre d'infos. Et puis, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort. Bye. Sous-titrage ST' 501